La diversité dans l'unité, c'est tout le génie du climat. Parce qu'un climat, c'est un terroir, une parcelle de vignes, un clos, où on produit des vins renommés depuis des siècles, dans une alchimie qui met en jeu un lieu, des conditions naturelles, un cépage, des hommes, l'histoire, le temps. Mais c'est beaucoup plus. Le climat, c'est aussi une culture. Et c'est cette culture, dans sa diversité et son unité, dans sa beauté, que nous voulons inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. Nous partageons un héritage, il appartient de le transmettre. Et là, c'est un véritable appel que je fais à tous les bourguignons. Il faut s'engager en adhérant au comité de soutien. Il faut absolument qu'il y ait une adhésion populaire. Et cette marche démontre, je crois, avec éclat, que le public bourguignon soutient cette candidature. C'est une chance pour notre territoire. Nous avons quelque part rendez-vous avec l'histoire. Il y aura avant et après cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis, c'est également un moyen de mobiliser toutes les entreprises du territoire, que ce soit les commerces, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, les petites, moyennes et grandes entreprises. Et puis, pour nous, c'est une fierté d'être dans un cadre aussi prestigieux. On a choisi la carrière de Comblanchien pour essayer de montrer le lien entre la pierre qui hiérarchise les crues de la côte et la pierre qui également édifie le patrimoine monumental ou le petit patrimoine vernaculaire. Je suis venu en famille. Je voulais montrer à la jeune génération l'importance de soutenir les climats, de soutenir nos paysages bourguignons. On a voulu montrer aux gens que la carrière, c'était une beauté époustouflante. Au cadre de la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO, on a voulu montrer, faire un parallèle entre les enfants, qui sont tous des êtres humains dans une même classe, mais ils ont tous leur identité, des noms différents, des propriétés physiques différentes. C'est la même chose chez les climats, dans les parcelles de vignes. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien, ce parallèle. Pour les enfants, c'est une manière de se rendre compte de ce que c'est que la personnalité riche des climats de Bourgogne. Les climats et moi, c'est comme vous le voyez, une œuvre d'art, une œuvre qui fait partie de ce qu'on appelle le street art. Notre objectif, c'était de figurer la mosaïque des climats, qui dessine les deux côtes, la figurer en mosaïque de visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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